17, comme la 17ème place qu'occupe ce soir Romain Dumontier, leader de la catégorie Rallye 2. D'ailleurs, tiens, pour le grand public, Romain, Rallye 2, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie que c'est classement des pilotes privés. Donc, on est à environ 125 motos, il y a une petite vingtaine de pilotes officiels. Tout le reste, c'est les Rallye 2. Votre statut, vous, c'est pilote privé ou pilote semi-officiel ? Vous deviez courir dans la structure familiale, vous avez été, j'allais dire, transféré. Quel est votre statut, précisément ? Je suis quand même pilote privé, mais je suis dans la structure HT Rallye Red, où je bénéficie d'un soutien du team, et puis le team bénéficie d'un soutien de Hux Varna, pour avoir une moto, on va dire, un peu plus performante que celle que j'aurais dû avoir dans la structure familiale. Justement, on parlait avec Hervé, votre père, le Dakar et plus globalement la moto, c'est vraiment une histoire de famille, une passion partagée. Et oui, ça fait très longtemps qu'on est dans la moto, mon père en faisait avant, il a fait le Dakar il y a 26 ans, donc là, aujourd'hui, c'est à mon tour. Ça fait maintenant aussi beaucoup d'années que je roule, donc oui, c'est la moto chez nous, chez les Dumontiers, c'est une longue histoire. Alors, avant de pratiquer le Rallye Red, vous pratiquiez l'enduro à haut niveau, et vous avez notamment remporté, je lisais, le championnat brésilien d'enduro, c'est une sacrée aventure, ça ? Oui, exact, j'ai fait une petite dizaine d'années en enduro, j'ai d'abord roulé en chemin du monde, en chemin de France, toujours aussi dans la structure familiale, et puis à la fin de ces 10 années de mondial, j'en avais un petit peu marre de faire toujours les mêmes courses, j'ai eu l'opportunité d'aller au Brésil, et j'ai été champion du Brésil dans ma catégorie. Merci Romain, nous on va quitter la moto, on va remonter en voiture pour prendre des nouvelles justement de la catégorie Dakar Classique sur un montage de Fabien Cardoen.